La 60e édition du Salon de l'Agriculture de Paris s'est ouverte cette année dans un climat de tension. Alors que les visiteurs déambulaient dans les allées, les politiques étaient aussi au rendez-vous pour tenter de trouver des solutions à la crise agricole actuelle. Aujourd'hui c'est un nouveau pacte qu'on fait, qui est un pacte qui justement doit défendre le revenu, la souveraineté alimentaire et qui repose sur ces trois valeurs, nourrir, protéger et renouveler. Mais si elle a atteint un point de tension particulièrement élevé, cette situation n'est pas vraiment nouvelle. Le monde agricole est un secteur en constante évolution qui doit en permanence se réadapter pour répondre à de nombreux enjeux. Ses principaux acteurs n'ont d'ailleurs pas attendu la crise pour innover. Les trophées de l'agroécologie, qui récompensent chaque année les acteurs qui œuvrent pour une agriculture plus durable et innovante, en sont un bon exemple. On vient de remettre les trophées de l'agroécologie parce que pour nous c'est important de mettre en avant les exploitations qui innovent, qui s'appuient sur la nature pour arriver à produire. L'agroécologie a été portée par le ministère de l'agriculture depuis 2014 et déjà à l'époque on parlait d'un horizon pour l'avenir de l'agriculture. Donc en effet aujourd'hui c'est encore une solution complètement intéressante dans le contexte actuel, dans le contexte de changement climatique, de difficultés économiques. L'agroécologie c'est bien s'appuyer sur la nature pour produire et ça vise la triple performance qu'on appelait économique, sociale et environnementale. Et donc en effet pour moi c'est une voie intéressante et nécessaire pour l'agriculture. Cette année, le Grand Prix de l'agroécologie revient au groupe du CIVAM de la Sarthe. Depuis plus de 30 ans, ce collectif d'agriculteurs travaille à la mise en œuvre de méthodes qui se veulent aussi durables qu'abordables. La mise en place de systèmes basés sur le pâturage et de systèmes économes en général, que ça soit sur l'alimentation, sur les prévés d'élevage, etc. Permet vraiment du coup par la réduction des charges d'augmenter les revenus des agriculteurs, de travailler sur le bien-être animal mais aussi sur le bien-être de l'éleveur dans sa ferme. Ces éleveurs qui se sentent bien dans leur métier et qui vivent bien leur métier et vivent bien de leur métier. Si travailler autour de l'herbe peut paraître à la fois simple et ancestrale, c'est pourtant une manière de faire qui a beaucoup été délaissée en agriculture. D'où l'intérêt de la faire revenir sur le devant de la scène, au point de la considérer aujourd'hui comme une innovation. On a beaucoup poussé à la production d'agriculture. Tout était tourné dans ce sens. L'enseignement a été tourné également dans ce sens. Et nous, finalement, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'il faisait déjà autrefois. Ce qui peut paraître innovant dans quelque chose d'ancestral qu'est le pâturage, c'est qu'on a des choses beaucoup plus faciles à transporter. Donc c'est peut-être en ça que c'est innovant. C'est qu'on a créé des choses matérielles pour que la pénibilité du pâturage disparaisse. Pour répondre aux problématiques du monde agricole d'aujourd'hui, peut-être faut-il donc commencer par élargir la définition de l'innovation. Moi j'ai une définition beaucoup plus large sur l'innovation. Il y a plein de choses dans l'innovation. Il n'y a pas que l'innovation technologique qui a un coût. Et c'est tous ces leviers qui doivent être mobilisés sans en imposer un. Y compris, pour moi, l'intelligence, la connaissance, ça fait partie de l'innovation. S'il existe donc d'autres formes d'innovation au-delà du matériel, le développement de technologies de pointe occupe tout de même une place importante dans le monde agricole. Se balader sur le salon de l'agriculture, c'est aussi découvrir son côté plus high-tech. Data, IA ou même machines autonomes font partie de la visite, tout comme elles s'intègrent dans une certaine vision de l'agriculture de demain. Une innovation dans le monde agricole, c'est quelque chose qui va apporter une solution pour les transitions agroécologiques, énergétiques, la transition agricole. On va vraiment chercher à aller vers le développement pour l'amélioration des impacts dans la durabilité, donc à la fois pour l'environnement et à la fois pour le quotidien des agriculteurs. Le développement de nouveaux outils innovants peut ainsi permettre à certaines exploitations de se développer. Mais encore, faut-il en avoir les moyens. Les petites exploitations de 40-50 vaches ne pourront jamais s'acheter du matériel. C'est vraiment très conséquent. Il va y avoir de belles exploitations de au moins 100 h pour commencer à acheter des robots. Pour être agriculteur, je pense que tous ici, on a à peu près la tête sur les épaules et on pense bien qu'on ne va pas acheter un robot qui va nous coûter une fortune si c'est pour ennêter nos générations ou jamais pouvoir le rembourser. Il faut savoir qu'il y a des fermes, des grosses fermes qui ne vont jamais pouvoir être prises parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup trop chères à acheter pour juste les fils des éleveurs. Les parents le savent, leurs fils ne pourront jamais racheter leurs fermes. Pour évoluer en agriculture, l'innovation matérielle n'est donc pas toujours nécessaire. Pour aller vers l'avenir, il faut parfois simplement se réapproprier les techniques du passé. Tout dépend de la direction vers laquelle on souhaite aller. Les innovations techniques ne sont qu'un outil, qu'un moyen, ce n'est pas la finalité. Il ne faut pas investir dans un drone parce qu'on veut un drone. On a tendance et tous d'ailleurs collectivement à pousser d'abord l'équipement mais il faut d'abord savoir pourquoi. Et j'espère qu'en effet ça ne divisera pas l'agriculture et mettre en avant vraiment les connaissances, l'application de connaissances sur le territoire, des leviers organisationnels de vente de proximité qui ne sont pas forcément besoin de gros équipements ou d'équipements très poussés technologiquement. Il y a un enjeu aussi d'indépendance et d'autonomie. Plus les technologies sont perfectionnées, moins l'agriculteur ou l'utilisateur est maître de cet outil et ça, ça pose question.